Salut à toutes et à tous et merci, je le dis à chaque fois de manière automatique, mais merci malgré tout de me suivre pour cette minute quintet, en tout cas ce dimanche 1er septembre, on débute le mois et on finit les vacances, bien entendu, sur les podromes de Longchamp qui nous proposent une réunion très intéressante, le prix de la Reine Marguerite. Troisième course du programme sera support de quintet, une épreuve prévue à 15h25, n'oubliez pas également que ce dimanche on remet en jeu un mois d'abonnement au site tur-fr.com, au Pronovia et Pile, vous faut trouver le gagnant de ce quintet et commenter la vidéo YouTube, important sur YouTube, en indiquant le cheval qui pour vous sera le gagnant. Si vous êtes seul à avoir trouvé le gagnant, vous gagnez un mois d'abonnement, si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort pour désigner le vainqueur de cet abonnement. En tout cas, on a affaire à un traditionnel handicap avec des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, le parcours classique, 2400 mètres de la grande piste, 16 concurrents au départ dans cette épreuve qui est quand même assez ouvert. On a des concurrents qui connaissent bien ce parcours, à commencer par le 13, Utamaro, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Utamaro, pour moi, c'est le cheval de la course, c'est vrai qu'on l'attend depuis maintenant quelques semaines, depuis son retour en piste, on espère qu'il va gagner son quintet. Il est un petit peu déçu au printemps, mais sa dernière tentative à Vichy n'est pas si mauvaise. Il terminait 6e d'un quintet disputé à Vichy. Il revient sur un parcours qu'il adore. D'ailleurs, l'an passé, il avait terminé, laissez-moi voir, il avait terminé 3e de cette épreuve en valeur 38,5. Là, il est pris en 36. Il y a 5 livres en moins. Il adore ce parcours. D'ailleurs, il me semble qu'il a remporté un quintet sur ce parcours. 2005, grande piste, c'était il y a 2 ans de cela lors du week-end de l'arc, mais c'était quasiment le même parcours. En tout cas, un cheval qui, pour moi, est dans son jardin à Longchamp et qui doit lutter pour les premières places sur ce qu'il a fait de mieux. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Sirceo. Pour moi, il a de l'avenir dans cette catégorie, clairement. Alors, c'est vrai que ces deux sorties dans des quintets, 5e, 6e, sont moyennes, mais en vérité, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Dernièrement, c'était à Deauville, début août. Il terminait aux portes du quintet sur 2500 mètres, donc une distance similaire. C'était la première fois qu'il courait sur un parcours aussi long. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est pris en valeur 37,5. Et c'est vrai qu'à l'âge de 3 ans, il avait fait l'arrivée de handicap en 41. En théorie, la chance, elle est prioritaire. En plus, on lui met les œillères australiennes pour la première fois pour l'aider dans sa tâche. Moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'il est capable de remporter une telle épreuve. A lui de nous le prouver en piste, mais pour moi, c'est également une priorité dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Robini. Pour moi, c'est vraiment une bonne base, Robini. Pourquoi ? Parce que ses deux dernières sorties dans des quintets se sont soldées par deux quatrièmes places à Deauville et à Compiègne sur des distances à peu près similaires. Alors, c'est vrai qu'elle a couru deux fois sur ce parcours pour deux échecs, mais je pense vraiment qu'elle est capable de faire bien mieux pour son retour à long champ. En tout cas, ses deux dernières sorties montrent qu'elle en est capable. Et moi, je lui fais confiance pour justement lutter au moins pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, Jet Set. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie. C'est vrai qu'auparavant, il a remporté son quintet du côté de la test. Il a montré qu'il avait de la marge lors de cette victoire. Moi, j'y crois. En tout cas, il est pris en valeur 38. Dernièrement, je l'ai dit, il ne faut pas le condamner. C'était il y a trois semaines à Deauville. Ça ne s'est pas forcément très bien passé au niveau du parcours. Ce qu'il faut également signaler, c'est qu'il a déjà bien fait sur un parcours similaire. C'était en fin de saison dernière, troisième d'un quintet en valeur 38. Justement, à la valeur qu'il a sur 2500 mètres, grande piste. Donc, pour moi, c'est un cheval qui a les moyens de bien faire sur ce parcours et à cette valeur. Et associé à Maxime Guillon, moi, j'en espère un rachat. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Santurin. Attention à Santurin. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ. Mais sur 2400 mètres, c'est moins embêtant. J'espère qu'il ne va pas faire trop d'extérieur malgré tout. En tout cas, c'est un cheval qui l'an passé avait terminé quatrième de cette épreuve en valeur 37. Là, il est pris en valeur 38. Ça lui laisse peut-être un petit peu moins de marge. D'autant qu'il a remporté un handicap au printemps. Maintenant, ses deux dernières courses dans des quintets sont loin d'être mauvaises. Dernièrement, sa fin de course m'a beaucoup séduit. C'était d'ailleurs la course référence du 1er août dans laquelle Robinier et Sirceo se mettaient en évidence. En tout cas, je pense qu'en valeur 38, il est encore capable de s'illustrer. Peut-être pas pour jouer les premiers rôles, mais pour une 3, 4, 5e place. S'il a le bon parcours, attention à lui. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12. I'm a believer. I'm a believer qui vient de terminer 4e pour son retour dans les quintets. Clairement, sa position est bien plus favorable sur l'échelle des valeurs. 2 400 mètres. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire, même si c'est vrai qu'on l'a surtout vu aux alentours de 1 800-2 000 mètres. L'avant-dernière fois, il a terminé 2e d'un réclamé sur 2 400 mètres. Associé à Alexis Pouchin, une nouvelle fois, c'est les œillères australiennes cette fois-ci. Pas les œillères normales, visiblement en tout cas. C'est un cheval qui est en forme et qui a montré sa compétitivité il y a 3 semaines. Pour moi, une confirmation est attendue et est espérée de la part de son ouvrage. D'autant que c'est Fabrice Chappé, un homme en grande forme, la Kazakh Gilibert, qu'on a vu vraiment à l'honneur ces dernières semaines. Attention, c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 3, dire la vérité. C'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve. Pourquoi ? Déjà, il n'a couru que 5 fois, ce qui est très peu. C'est son premier handicap. Il a 2 courses dans les jambes après une longue absence. Dernièrement, avec les mains, il a montré qu'il était revenu en très bonne forme. Maintenant, il aborde une distance aussi longue pour la première fois. Il affronte ses aînés, mais surtout, il débute dans les handicaps. Maintenant, il a des lignes. J'ai vu une ligne où il battait l'Orcan, qui a fait l'arrivée de Quintet en valeur 40, qui a même failli remporter un Quintet en valeur 40 au printemps. Lui, il l'a battu à poids égal et il est pris en valeur 39. Donc, en théorie, sa chance paraît évidente. Maintenant, il y a l'incertitude de cette distance de 1 400 mètres qu'il aborde pour la première fois. Mais je pense que s'il tient la distance, il est capable de réaliser de très bons débuts dans cette catégorie. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15. Il s'agit de Matori Gold. C'est aussi difficile de la retenir que de la conseiller. C'est une jument assez fantasque, qui souffle un peu le chaud et le froid. Ses dernières sorties dans cette catégorie sont moyennes, même si la dernière montrait qu'elle était un petit peu sur la montante. Toujours est-il qu'elle a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé en 38,5. Elle est prise en 36, un profil un petit peu similaire à celui de Utamaro, même si elle a un peu moins de dureté. En tout cas, la meilleure Matori Gold pourrait logiquement lutter pour les premières places. Maintenant, vu ses dernières sorties, je l'ai plutôt retenu en fin de combinaison pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 MyKiss. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge de manœuvre. Il a remporté son quintet au printemps sur ce parcours. D'ailleurs, c'était il y a deux mois et demi de cela, quasiment trois mois. Maintenant, en valeur 38, il faut voir ce que ça va donner. Il a couru à réclamer les dernières fois pour peaufiner sa forme. Il vient encore une fois de peaufiner sa forme il y a trois semaines, mais c'était du côté d'une course à condition. Il a fait l'arrivée de quintet en 35,5. Non, il a gagné un quintet en 36,5 à Strasbourg en 2023. Là, il est pris en 37,5. Donc, pour la victoire, à mon avis, ça va être juste. Pour les premières places, peut-être un petit peu. Mais pour une 4,5ème place, attention, ça peut être amusant. En tout cas, associé à Michael Barzalona, mieux vaut l'avoir de son côté et le mettre dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 que j'ai retenu devant le 8. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 9 devant le 4, le 6, le 12, le 3 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, écoutez, le 13 du Tamaro, pour moi, c'est la bonne base. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, même si des fois, il est un petit peu déçu et qu'il a fini aux portes du quintet. Il est courageux, il adore ce parcours, il est pris à une valeur avantageuse. Il coche toutes les cases et il a repris un peu de fraîcheur. C'est très important également avec lui. Il n'a pas couru depuis un mois et demi. Pour moi, ça va l'aider dans sa tâche. Le 8, Sirceo, il a la pointure d'une telle épreuve. Le fait qu'il soit muni de hier, c'est également un signe de confiance. Le 9, Robini, reste sur deux très bonnes tentatives à ce niveau-là. On est obligé de lui faire confiance également. 13, 8, 9 pour moi. C'est les trois concurrents qui se détachent. Après, ça reste un handicap et toutes les incertitudes que cela comporte. Mais avant le coup, mes trois préférés, je viens de vous les donner. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a un mois d'abonnement en jeu ce dimanche à gagner au prono VIP sur tur-fr.com en donnant le gagnant de ce quintet, en commentant la vidéo YouTube pour avoir une chance d'être tiré au sort. En tout cas, moi, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous le dis à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur, tout comme vos petits messages. Continuez ainsi. Ça fait vraiment du bien de vous lire et de sentir votre présence. En tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. On commence la semaine du côté de Cran. Les trois glorieuses avec la clôture du Trophée Vert qui nous attend un très beau plateau ce lundi avec des horaires qui reprennent un petit peu l'habitude aux alentours de 14h. On en reparlera d'ici là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Bye bye.